Arbitrage, 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 arbitrage. C'est un mot que plusieurs personnes ont déjà forcément entendu parler dans l'écosystème crypto-monnaie. Ce n'est pas un mot qui est uniquement lié à la crypto-monnaie. C'est une stratégie d'investissement. Et cette stratégie d'investissement s'applique à n'importe quel actif, à n'importe quel accès. Du moment qu'il y a plusieurs marchés pour le même actif, on peut avoir ce qu'on appelle effectivement l'arbitrage. Dans cette vidéo, nous allons en parler. Je vais vous montrer comment ça fonctionne et comment vous pouvez vous aussi en être une personne qui bénéficie. Restez donc jusqu'à la fin de cette vidéo. Salut à toi, moi c'est Elvis Kondjo. Bienvenue sur la chaîne ici. Je parle majoritairement de crypto-monnaie. Si c'est un sujet qui t'intéresse, tu vas déjà avoir une tonne de vidéos qui te permettront de comprendre encore ce qui se cache derrière cet écosystème et d'aller encore plus loin. Je t'invite donc à t'abonner à la chaîne, liker la vidéo et partager la vidéo pour permettre à d'autres personnes de découvrir ce contenu qui pourra les aider également dans leur propre croissance. Si tu veux aller plus loin et que tu ne sais pas trop comment gérer ton portefeuille, qu'est-ce que tu dois acheter, comment tu peux avoir un portefeuille qui est géré efficacement, je t'invite à rejoindre notre groupe privé. Dans ce groupe privé, on partage des crypto-monnaies qui ont un fort potentiel après des analyses minutieuses, même si ce sont des meme coins parfois. Et donc ça te permet d'avoir au moins une base solide sur laquelle tu peux commencer. Et si tu veux trader, il y a des signaux de trade également dans ce groupe qui vont te permettre d'être rentable, de pouvoir gérer ton portefeuille minutieusement et capitaliser peu importe le moment au bear market, bull market. Le trading, c'est quelque chose qui peut être fait dans les deux périodes et d'en rejoindre dans le groupe privé pour effectivement en bénéficier. Une dernière chose avant de continuer, CoinEx, c'est un exchange, c'est une plateforme centralisée sur laquelle tu peux trader des crypto-monnaies et qui en fait ce qu'on appelle le proof of reserve, garantissant ainsi que les fonds ne sont pas en souffrance ou bien en danger sur la plateforme et que même si tout le monde est réti aujourd'hui, ils sont en mesure de payer. C'est une façon de prouver qu'ils sont vrais et qu'ils ne sont pas là pour utiliser l'argent des utilisateurs pour faire d'autres choses avec, comme ça a été le cas pour FTX. Je t'invite donc à t'inscrire en utilisant le lien en description de cette vidéo pour réduire déjà tes frais de transaction sur la plateforme et bénéficier jusqu'à 40% de réduction et aussi des frais d'entrée, des bonus d'entrée sur la plateforme quand tu vas créer ton compte avec mon lien qui est en description de cette vidéo. L'habitrage, comment ça fonctionne ? Supposons qu'on a un asset A, on a un actif A, d'accord ? Cet actif A se vend sur le marché M1 et sur le marché M2. Ça, c'est deux marchés différents qui permettent de vendre le même actif. OK ? Ça peut être sur la plateforme différente, sur une plateforme différente, comme ça peut être sur des paires différentes. Si on vend A contre le BTC, ça a un prix, mais quand on vend A contre le Ethereum, ça a un autre prix. Les prix peuvent être différents en fonction des paires de trading. Et donc, dans ce cas de figure, je vais plutôt me baser sur la même paire, mais sur des marchés différents, donc sur des plateformes différentes. Dans le marché M1 et le marché M2, ce sont deux plateformes différentes, mais pour la même paire. D'accord ? Donc, supposons que sur la paire 1, on vend la crypto-monnaie à 2 dollars. OK ? On vend la crypto-monnaie à 2 dollars. Et sur la plateforme 2, on vend la crypto-monnaie à 2.2 dollars. 2.2 dollars. Une chose qui vient directement à l'esprit comme réflexe, c'est d'acheter sur la plateforme 1, envoyer sur la plateforme 2 et revendre immédiatement sur la plateforme 2. Et se faire 20% de bénéfices. Ça, c'est un pourcentage qui est trop grand et parfois, ce n'est pas réaliste pour plusieurs plateformes. Généralement, il n'y a pas de très grosse différence entre les plateformes. Ça peut être autour de 1%, ça peut être autour de 2%. Mais quand on est sur des sommes considérables, ces pourcentages qui sont petits peuvent générer de gros bénéfices. Supposons qu'un actif est à 0,99 dollars sur une plateforme et 0,98 sur une autre plateforme. Il y a une différence, effectivement, de 1%. Mais parfois, ça peut être moins. Donc, une chose qu'on peut faire, c'est avec un capital de 100 000 dollars, par exemple, acheter sur la plateforme M2 et revendre sur la plateforme M1. Et empocher comme ça 1% de ces 100 000 dollars, ça fait 1000 dollars en une transaction. Acheter sur A et revendre sur B. Ça paraît facile quand on dit comme ça. Quand on dit ainsi, ça paraît assez facile. Mais est-ce que dans la réalité, c'est effectivement facile de saisir ces opportunités d'habitrage? La réponse, c'est non. Pourquoi? Parce que quand tu vas acheter sur la plateforme ici à 0,98, le temps d'envoyer sur la plateforme 1, on est dans les blockchains. Et comme on est sur la blockchain, il y a le temps de validation. Le temps d'approbation sur la plateforme pour que la crypto-monnaie arrive effectivement dans le portefeuille sur la plateforme 1. Donc, ce temps T qui va nécessiter que tu fasses un envoi de M2 vers M1 peut suffire pour qu'en arrivant ici sur M2, la crypto-monnaie ait déjà passé à 0,98 parce que les personnes qui avaient l'argent sur la plateforme ont déjà vendu et ils ont saisi cette opportunité. Vous comprenez très bien que quand on veut saisir ce genre d'opportunité, on doit avoir une stratégie qui est différente. Et là maintenant, je vais vous montrer une stratégie que vous pouvez appliquer bien évidemment. On va procéder plutôt différemment. Supposons que j'ai un asset A. Même chose, il y a l'exchange 1 et l'exchange 2. Je prends le cas du BTC. Dans mon A ici, c'est plutôt le BTC. BTC. Comme j'ai dit tantôt, ça nécessite parfois de gros fonds pour pouvoir avoir des bénéfices qui sont considérables. Si on fait de l'arbitrage avec 2 dollars, 3 dollars, ce n'est pas intéressant parce qu'on ne peut pas avoir grand-chose. Même si on fait avec 100 dollars, ce n'est pas intéressant parce qu'on ne peut pas avoir grand-chose. Donc, cette vidéo est majoritairement pour des personnes qui ont un gros capital. Et les personnes qui ont des gros capitaux, c'est ce genre d'opportunité qu'ils cherchent parce qu'ils ne veulent pas s'exposer à un gros risque. Mais par contre, je ne suis pas en train de dire qu'avec les petits capitaux, ce n'est pas possible. Ça dépend uniquement de l'arbitrage que vous trouvez. Ça dépend uniquement du type d'arbitrage que vous voulez faire. On peut avoir des arbitrages sur le BTC dollar et le BTC Ethereum. Donc, en étant sur la même plateforme, moi je suis en train de parler de 2 plateformes différentes dans cet exemple-ci. Mais on peut le faire également sur la même plateforme parce que même la crypto-monnaie sur la même plateforme n'a pas les mêmes prix en fonction des paies en réalité. Donc, même sur la même plateforme, c'est possible. Donc, prenons le cas de BTC. Et on est sur la paie BTC contre le dollar. Ok ? Je vais donc déposer 100 000 dollars, par exemple, sur la plateforme 1. J'ai déposé 100 000 dollars sur la plateforme 1. Et j'ai un BTC sur la plateforme 2. Un BTC. D'accord ? Donc là maintenant, je suis bien équipé parce que j'ai l'argent sur les deux plateformes. Pourquoi j'ai besoin d'argent sur les deux plateformes ? C'est pour réduire ce temps-ci. On a un temps pour envoyer d'une plateforme à une autre qui est un temps T. Donc, si ce temps T est de 0, alors je suis certain de saisir cette opportunité-là. Donc, supposons maintenant que sur la plateforme 2, on a un BTC qui est à 101 dollars. Donc, à 101 000 dollars. Donc, le BTC sur la plateforme 1 est à 101 dollars. Et sur la plateforme 2, le BTC est à 100 000 dollars. Donc, il y a 100 000 dollars. Donc, on a 101 000 dollars et 100 000 dollars sur notre plateforme. On a là, effectivement, une opportunité d'arbitrage de 1%. Et cette opportunité d'arbitrage 1%, c'est ce qu'on veut saisir. Comment on va donc saisir cette opportunité sans devoir envoyer les fonds d'une plateforme à une autre ? Comme on a déjà les fonds sur la plateforme, c'est intéressant. Donc, souvenez-vous, au début, j'ai 100 000 dollars et j'ai un Bitcoin. Donc, j'ai 100 000 dollars ici et un Bitcoin là-bas. Qu'est-ce que je vais faire ? Je vais acheter, je vais vendre mon Bitcoin sur la plateforme 2 et récupérer ces 101 quai. Ok ? Et acheter instantanément sur la plateforme 2 et récupérer un BTC. Un BTC. Donc, vous voyez que là, maintenant, j'ai saisi l'opportunité. Parce que j'ai encore un BTC et j'ai maintenant 101 quai dollars. Vous voyez que là, maintenant, j'ai saisi cette opportunité-là pour pouvoir, effectivement, bénéficier de ces 1%. Ce qui veut dire que si sur la plateforme 1, après, le prix se régule et que ça remonte là maintenant à 101 dollars, si je revends ici, il faudrait que de l'autre côté, ça s'équilibre encore pour que je puisse garder mes 101 dollars. Mais si je revends sur la plateforme ici, je serai à 101 quai. Donc là, maintenant, j'étais avec un Bitcoin qui coûtait 100 000 dollars et 100 000 dollars de l'autre côté en Bitcoin. Et je suis maintenant, après avoir vendu sur les deux plateformes avec le prix qui s'est ajusté, je suis plutôt à 200 de quai. Donc, j'ai déjà fait 2000 dollars et 2 quai de bénéfices. 2000 dollars de bénéfices. Et ces 2000 dollars de bénéfices, c'est quelque chose qui peut arriver pour certaines personnes chaque jour dans le marché s'ils ont des fonds. Et vous souvenez-vous très bien, Samba Manfree, c'est l'une des choses qui a rendu Samba Manfree riche parce qu'ils l'achetaient sur le marché américain et ils vendaient sur le marché japonais où le Bitcoin était beaucoup plus cher. Et donc, ils profitaient de cette différence de prix entre les pays, entre les plateformes pour pouvoir effectivement se faire de l'argent. Et voilà comment vous aussi, vous pouvez saisir cette opportunité d'habitrage si vous avez les fonds. Et donc, l'objectif, c'est de réduire ces frais-ci, ce temps-ci d'attente. Ça doit être exécuté de façon instantanée. Dès que vous placez l'ordre ici, vous placez directement là-bas pour effectivement saisir l'opportunité. Sinon, en perdant le temps, les gens saisissent l'opportunité et le marché s'équilibre et le marché se régule. Voilà pourquoi vous allez voir que les plateformes n'ont pas beaucoup de différence entre les prix. Parce que les gens coordonnent effectivement ces actions-là. Quand quelqu'un a la crypto-monnaie sur A, sur B, sur C, sur D, ainsi de suite, il essaye de tirer avantage de ces différentes plateformes-là en réalité. Donc, voici un petit exemple. On peut le faire avec plusieurs plateformes. Je ne vais pas aller plus loin que ça. Je vais vous laisser ici avec ce petit exemple que vous pouvez déjà comprendre comment l'habitrage fonctionne. Il y a des logiciels qui vont maintenant vous donner des opportunités d'habitrage. Et on est sur une plateforme CryptoRank. Et sur la plateforme CryptoRank, vous avez la possibilité de payer pour avoir ces informations-là. Et quand vous payez, il va peut-être vous dire, sur la paire, telle, telle crypto-monnaie, sur telle plateforme, il y a effectivement une opportunité d'habitrage de X%. Prenons par exemple cette opportunité de 0,64% de 79% ici. Qu'est-ce que c'est dit ? C'est BTC DAI. Et on voit que le BTC DAI est le BTC USDT. Donc, si j'ai le DAI d'un côté, le BTC de l'autre côté, je peux effectivement saisir cette opportunité. J'achète ici à 17,058 et je vends de l'autre côté à 17,800. Donc, il y a presque 700 de différence. Et ces 700 de différence, ça rejoint effectivement ce que je disais tantôt. Donc, à 700 dollars, s'il a les DAI et les USDT, il fait exactement ce qu'on a appliqué ici. Et il se fait ces 0,69%. Vous voyez que ça nécessite de gros capitaux. Si c'est avec 100 dollars, tu n'auras pas grand-chose. Bien évidemment, tu vas chercher des arbitrages de 5%, de 10%. C'est difficile de trouver ce type d'arbitrage. Mais par contre, quand tu as des gros capitaux, les opportunités de 0,89% comme on est en train de le voir là, sont intéressantes effectivement. Les gens ne recherchent pas plus que ça quand ils ont de gros capitaux. Ok ? Dis-moi ce que tu penses en commentaire de cette vidéo. Est-ce que tu as mieux compris les arbitrages ? Et est-ce que tu peux effectivement le faire dans ton portefeuille pour pouvoir le faire exploser ? Si tu as des gros capitaux et que tu ne sais pas comment le faire, tu peux nous contacter. On peut t'accompagner, on peut te guider pour mieux t'expliquer en détail comment tu dois faire pour pouvoir bénéficier de ce genre de choses, bien évidemment. C'était Elvis Conjo. Like et abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas encore faire. Si tu as aimé cette vidéo, partage-la pour permettre à d'autres personnes de comprendre comment l'arbitrage fonctionne et de pouvoir bénéficier de ces opportunités. À d'autres vidéos sur la chaîne Elvis Conjo. Porte-toi bien. Ciao.